Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres de ce journal. Premier jour d'ouverture pour le Sarg Expo au programme des conférences et expositions sur les sargasses. C'est la journée mondiale de la poliomyélite, l'occasion de revenir sur cette maladie méconnue. Et enfin, des comptes pour sensibiliser les enfants au don du sang. Nous écouterons le compteur Benzo à ce sujet. Premier jour pour le Sarg Expo, le premier salon international dédié au sargasses ouvrait alors ses portes aujourd'hui. Au programme des conférences et expositions sur les algues brunes, Marius Mathieu s'est rendu sur place. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin ou encore Saint-Barthélemy, les propos introductifs des représentants des collectivités et de l'État français permettent en ce premier jour de conférences internationales sur les sargasses d'évoquer des problèmes individuels face aux problèmes collectifs de l'algue brune. Tout le monde attend avec impatience de pouvoir se mettre au travail. Donc je vais être très rapide. Des échanges théoriques, scientifiques voire économiques auxquels viennent s'ajouter la pratique. L'inauguration du salon des exposants spécial sargasses, c'est une première bataille de gagnés dans la guerre contre l'algue brune, selon le président de région. Réunir tous les pays de la Caraïbe, le Brésil, le Mexique, beaucoup d'autres pays, c'est parce que nous avons les mêmes problèmes. Et nous avons des techniciens, nous avons des scientifiques qui ont commencé un certain travail. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous puissions nous mettre ensemble, échanger nos données, échanger nos recherches et trouver des solutions pour enrayer ce fléau qui vraiment nous bouffe la vie depuis un certain temps. Nous offrons à la Guadalupe un premier salon sarghexpo qui est une merveille. Et j'espère que nous allons pouvoir trouver des solutions pérennes pour enrayer ce fléau. Des solutions contre cette algue qui envahit les Antilles, certains exposants en proposent déjà. Si certains tentent de la repousser des côtes, les projets innovants pour collecter et valoriser les sargasses ne manquent pas. On est spécialisé dans les assiettes. On fabrique des assiettes avec un mix de sargasses séchées et de maniocs, nos produits, nos assiettes sont une alternative parfaite au plastique. Notre but ultime est d'éradiquer le plastique des magasins pour le remplacer par nos matériaux plus écologiques. La sargasse expo et la conférence internationale se tiendront jusqu'à samedi. L'événement sera marqué par la visite du Premier ministre, attendu pour y prononcer un discours sur l'engagement politique de la France sur ce fléau aux Antilles. C'est une maladie presque éradiquée aujourd'hui mais qui a déjà causé beaucoup de décès dans le monde. Il s'agit de la poliomyélite. Alors, à l'occasion de la journée mondiale de cette maladie, nous avons demandé à un médecin de nous l'expliquer. Réponse au micro de Marjorie Nadal. La poliomyélite, en soi, en France, n'existe plus depuis 1989. Historiquement, c'est une maladie qui existe depuis très longtemps et il y a notamment des momies qui ont été retrouvées avec des séquelles de poliomyélite. Donc, c'est une maladie très ancienne et c'est une maladie qui est potentiellement mortelle puisqu'elle provoque des paralysies. Donc, au mieux, on peut avoir une paralysie d'un membre et être juste handicapé. Au pire, la paralysie peut toucher le système respiratoire et donc entraîner une mort par asphyxie. On sait que de 88 à, on va dire, 2016, les cas de polio sont passés d'environ 300 000 dans le monde à 37. Ce n'est pas pour rien que les vaccinations sont passées de recommandées à obligatoires. C'est-à-dire que le problème avec les maladies qui n'existent plus grâce aux vaccins, c'est que les gens ne voient plus le danger et se disent, pourquoi on veut nous forcer à vacciner nos enfants, machin, alors qu'il y a une réémergence de la maladie, ce qui arrive avec la rougeole. Donc, l'intérêt, je pense, à respecter les calendriers vaccinaux et à faire vacciner ces enfants, c'est que, justement, il n'y a pas de réémergence de la poliomyélite. Les Saintes, nouvelle capitale des Croisières. Pour la première fois, l'archipel devrait dépasser pointe à pitre en termes d'escale. Selon les prévisions du CTIG, pour la saison 2020, les Saintes devraient accueillir 87 escales contre 84 pour la sous-préfecture. Un compte pour sensibiliser les enfants au don du sang, c'est l'initiative qui sera lancée samedi prochain par Corinne Faure ainsi que les compteurs Benzo et Fayot. Objectif, sensibiliser les plus jeunes à cette action solidaire. On écoute tout de suite le compteur Benzo à ce sujet. C'est les plus jeunes, il y a plus d'enfants, comme d'adultes, les enfants aussi, tout de suite, lorsqu'on fait la publicité pour les trucs alimentaires, on cible les enfants. Donc si les enfants apportent, parce que ces enfants seront des adultes de demain, capables de donner aussi leur sang. Les enfants ne peuvent pas donner, mais quand ils seront adultes, ils seront sensibilisés pour pouvoir donner. Ils seront plus faciles, ce sera plus facile à un enfant de convaincre un peu là-dedans, on voit un enfant qui convaincre à son tonton qui avait peur, par exemple, d'être la piquée. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas leur sang parce qu'ils ont peur d'être piqués, piqués la veine. Et tout ça, expliquer comment, non, etc. Il y a une infirmière sur place et tout. Donc, on voit comment, et l'important, c'est de donner son sang. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Premier jour d'ouverture pour le Sarg Expo au programme des conférences et expositions sur les sargasses. C'est la journée mondiale de la poliomyélite, l'occasion de revenir sur cette maladie méconnue. Et enfin, des comptes pour sensibiliser les enfants au don du sang. L'événement aura lieu samedi prochain. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada